Salut tout le monde, ça fait 6 ans que la chronique Partoche existe. Alors, petit challenge pour cette vidéo d'anniversaire, ça va être de la faire sans cut, pour être le plus authentique. Voilà, donc c'est parti, j'ai des choses à vous dire. Alors, si vous êtes là, déjà, je vous remercie vraiment, parce que ça prouve que vous avez l'intention d'avoir des infos sur ce qui se passe sur la chaîne, etc. Et si vous êtes là, c'est que, à mon avis, vous avez dû remarquer qu'il y avait très peu de vidéos qui sortent. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas abonné à la cloche ou je ne sais pas quoi. Non, c'est juste que je sors très, très peu de vidéos depuis celle sur Zimmer, le dernier épisode spécial. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi et ce qui va arriver par la suite sur cette chaîne YouTube. Alors, principalement, professionnellement, j'ai une année très chargée. Et en termes de quantité de travail et en termes d'esprit occupé, on va dire. Enfin, vraiment, je suis très peu disponible mentalement. Et j'ai peu de motivation pour faire autre chose que ce que j'ai à faire déjà dans le milieu professionnel. Pour info, je suis enseignant en SVT, en collège. Et ayant eu mon concours, je suis maintenant en année de validation. Et donc, du coup, on nous demande énormément de choses. Et j'essaie de faire les choses du mieux que je peux. Et du coup, en fait, quand je suis satisfait de mon travail dans la journée, je n'ai franchement pas forcément de force pour passer encore du temps sur des projets annexes comme sur les vidéos, par exemple. Voilà. En plus de ça, j'ai... Donc, ça m'occupe vraiment beaucoup de l'esprit, surtout. Enfin, voilà. Bref, peu importe. En plus de ça, j'ai quelques commandes musicales, de compositions. Et donc, ça, c'est... Je suis super heureux de faire ça. Mais du coup, c'est une priorité, évidemment, puisqu'il y a des deadlines, forcément. J'ai quoi d'autre ? Alors, bon, j'ai une feuille, évidemment. Il n'y aura pas de cut. Non, il n'y aura un cut, parce que là, clairement, je ne faisais que lire ma feuille. Bref. Autre nouvelle. Et c'est une mauvaise nouvelle. Peut-être que vous avez constaté que la qualité de la caméra n'est pas la même que d'habitude parce que je filme avec un petit téléphone portable. Enfin, un petit smartphone. Et ça veut dire que je n'ai plus de caméra. Je n'ai pas mon fidèle 600D qui me suit depuis 6 ans. Non, pas 6 ans. Un peu moins. On me l'a volé. Voilà. Donc ça, ce n'est pas cool. L'humanité n'est pas cool, de base. Ce qui veut dire que je ne peux pas vraiment filmer de vidéo. Clairement, je n'ai pas envie de filmer tous mes trucs au téléphone. Ce n'est pas agréable. C'est dur de cadrer avec ça. Je ne sais pas si la batterie tient suffisamment. Enfin, bref. Et puis, surtout, je ne veux pas dégrader la qualité visuelle que j'avais, qui n'est pas folle. Surtout maintenant, avec les améliorations techniques qui existent. Donc, j'aimerais me procurer une nouvelle caméra. Sauf que, déjà, je ne connais pas trop les modèles que je peux me permettre d'acheter. Et je me dis qu'autant améliorer la qualité si possible. Donc, quelle caméra je peux acheter qui soit de meilleure qualité, mais qui soit dans le même prix que le 600D. Enfin, je me dis qu'il y a quand même des trucs qui existent pour le même prix et qui soient mieux. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. Ce n'est pas hyper urgent parce que j'ai un bon pote, Momo, tu te reconnaîtras si tu mates la vidéo. Je pense qu'il ne la materait pas, mais ce n'est pas grave. Il m'a prêté sa caméra parce qu'il ne s'en servait pas pour l'instant. Et avec ça, j'ai pu filmer beaucoup de vidéos. Je vous en parle après cet été. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui sont filmées. Sauf qu'après, le montage, c'est vraiment très, très long. Et c'est ça qui va prendre beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas parce que c'est filmé que ça va sortir. Pas du tout. Je vous explique ce qui a été filmé. Donc, cette caméra, c'est très bien. La qualité est mieux, sauf que ça a été un enfer à utiliser. Je vous passe les détails, mais en gros, j'avais 10 minutes de batterie. Après ça, plus de batterie. Je dois la recharger pendant deux heures. Et donc, je ne sais pas comment j'ai pu tourner six vidéos avec 10 minutes de batterie à chaque fois. Alors, c'était quelques plans facecam. Je pense que j'ai été assez efficace. Et le truc, c'est en plus de ça, c'est le cadrage qui était hyper chaud à mettre en place puisque je devais m'assurer d'être au point, que le cadre soit bien, beau, comme d'habitude. Et alors, on a de la chance. Les cadres sont parfaits. Donc, ça, c'est cool. Par contre, peut-être que certains l'ont constaté sur la vidéo Thilou Plagieur que j'ai sortie en début d'année scolaire. En septembre, il y a un moment où l'image se frise pendant moins d'une seconde. Le son continue, mais l'image se frise. Et alors, dites-vous que ce plan-là, c'est le seul plan qui a pu passer, mais que sur tous les rushs, il y a d'autres plans qui frisent comme ça. Bah, je sais pas, la caméra, c'est pas un bug, c'est peut-être une erreur d'écriture sur la carte, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a beaucoup de rushs comme ça qui frisent. Et donc, sur toutes les vidéos que j'ai filmées avec cette caméra cet été, j'ai pas regardé tous les rushs en entier, mais il est possible qu'il y ait des frises comme ça. Et ça m'angoisse. Je sais pas si je devrais retourner ça, ça me saoule. Donc, une vraie galère, j'aimerais avoir une caméra à moi qui marche bien, tout simplement. Et pour ça, clairement, dans les prix que je vois, quand je vois qu'on parle du Panasonic GH4 ou GH5, tout ça, qui sont à plus de 1000 balles, même avec Tipeee, je peux pas me permettre de mettre une somme par année dans une nouvelle caméra. C'est vraiment une dépense que j'avais pas prévue. Tipeee, vraiment, c'est génial. Il y a plein d'argent que je peux mettre de côté et que j'utilise pour acheter parfois du Mato 100+. Les micros, les lampes que j'avais achetées grâce à ça, les nouveaux objectifs, mais pas 1000 euros. Donc, soit je rachète un 600D, soit je rachète un truc qui est un peu mieux, mais même prix. Dans ce cas-là, je pourrais, même si 500 euros, j'ai pas prévu de les mettre de base dedans. C'est le moment où j'aime, de participer au Tipeee. Si le cœur vous en dit, vraiment, n'hésitez pas, si vous pouvez, si vous voulez soutenir mes projets et ce que je peux sortir. Parce qu'en fait, je me rends compte maintenant, après 6 ans de vidéos, que si je sors des vidéos, à la base, c'était vraiment que pour moi. Maintenant, c'est pour moi et pour plein d'autres personnes, vraiment. Ça se compte en milliers, c'est incroyable. Donc, voilà, c'est le principe des artistes avec le chapeau. Si le contenu vous plaît, c'est vraiment le moment ou jamais de participer sur Tipeee. Et peut-être qu'en fait, il y aura un petit boost de somme qui me permettra d'acheter une caméra, je sais pas, le plus tôt possible. Peu importe. Après, voilà, dernier point, c'est au niveau des projets qui ont été filmés. C'est pas hyper urgent, la nouvelle caméra, parce que j'ai filmé des vidéos. Alors, ça va devenir urgent s'il y a des bugs, des frises d'images, comme je vous l'ai dit. Mais c'est pas hyper urgent, parce que 6 vidéos, ça va me permettre de sortir des trucs quand je me remettrai au montage, assez régulièrement. Il y a... Alors, dans les projets à venir, il y a une vidéo sur... Alors, sur quoi ? Je le dis ou pas ? Je le dis depuis le temps, franchement, sur Batman, de Tim Burton, musique composée par Daniel Elfman. Ça, c'est la partoche 33, qui est filmée depuis un an et trois mois. Eh yes ! C'est... Oui, c'est très vieux. C'est... Ouais. Alors, c'est une collaboration avec Adrien de la chaîne Syllabeo. Je pense qu'il attend impatiemment que cette vidéo sorte, mais moi aussi. Le montage est commencé vers le début, hein. J'ai pas fait beaucoup, mais je me suis encore fixé une autre contrainte de montage, où je montre encore plus les passages précis tirés de la partition. Et du coup, il faut que je regarde dans la partition, parce que je l'ai, la partition originale, écrite par Daniel Elfman. J'ai de la chance, mais du coup, à trouver le passage... Enfin, c'est un enfer. Je sais pas si je vais faire ça pour toutes les partoches, mais en tout cas, celle-là sera comme ça. Du coup, c'est un travail beaucoup plus conséquent. Du coup, il va falloir encore attendre pour avoir l'épisode 33. Désolé. L'épisode 34 est tourné depuis cet été, avec la caméra prêtée. Donc, j'espère qu'il y aura pas de freeze caméra. Je suis très pressé de sortir cet épisode 34, comme tous mes épisodes, en fait. Et puis ensuite, j'ai un musicum scribéré, le numéro 14, qui est prêt. Il faut que je le sorte. Mais bon, je me dis, je vais pas sortir un petit musicum comme ça, alors que je sors rien d'autre. Enfin, je sais pas, je vais attendre un peu de me relancer pour le sortir, je pense. Il y a la critique de la BO de Solo Star Wars Story, qui est filmée aussi, qui a été filmée cet été, avec mon 600D, avant qu'il soit volé. Avec Adrien, encore une fois. Donc, il est revenu cette année pour faire cette critique. Elle va durer une petite demi-heure. Et c'est une forme de vidéo qui diffère de ce que je sors d'habitude. Donc, j'espère qu'il y aura des gens qui seront intéressés. Et puis après, j'ai filmé 5 épisodes de musicums scribéré. Voilà, ils sont filmés avec la caméra prêtée. Donc, encore une fois, freeze camera, maybe. Ça fait pas mal d'épisodes. Les musicums scribérés sont un peu plus rapides à monter. Mais bon, encore une fois, il faut que la machine se relance. Parce que là, clairement, ce n'est pas ma priorité. Les vidéos, on aura de la chance si, en début 2019, la partage sur Batman sort. Voilà. C'est là où on en est. Donc, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est de, s'il vous plaît, ne vous désabonnez pas. Si vous êtes toujours intéressés par le décryptage de musique symphonique, parce que c'est toujours le cas sur la chaîne. J'ai encore des projets. Alors, je n'arrive pas à avancer mes projets actuellement. Pourtant, j'en ai encore plein d'autres que je veux faire. Notamment, j'aimerais vraiment faire un épisode sur les musiques des Matrix. J'aimerais toujours faire mon grand épisode sur les musiques des Harry Potter. Et toujours mon grand épisode sur les musiques de Star Wars. Et c'est sans compter d'autres BO. Parce qu'en ce moment, j'essaie d'écouter des nouvelles BO. D'écouter des compositeurs, il faut que j'articule, que je n'ai pas l'habitude d'écouter. Notamment, alors j'ai découvert pas mal de BO de John Powell. Avant, je ne connaissais que Dragon. Maintenant, je ne connais pas. Je connais, bon, il y a Solo maintenant. Il y a aussi pas mal de films d'animation. J'ai découvert un petit peu de musiques de James Newton Howard, que pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Et James Horner, un petit peu. Voilà, du Sylvestri aussi. Donc parmi tout ça, il y aura peut-être des musiques qui vont m'inspirer à un épisode. Donc restez abonné, restez dans le coin. Ça va se relancer. Il faut juste attendre une petite année encore. Je suis vraiment désolé. Moi, ça me saoule. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et je n'y arrive pas pour l'instant. Donc soyez patient. Moi, je vais essayer de m'accrocher pour réussir cette année. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. J'espère que vous êtes heureux et heureuse. Et qu'il n'y ait pas de problème de santé ou quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas, c'est important. Il ne faut pas se focaliser sur le négatif. Et il faut avoir la force d'affronter la vie. Voilà, c'est très beau ce que je dis. C'est vraiment sur le moment que j'improvise ça. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous accomplissez tout ce que vous voulez accomplir. C'est important que sur le travail, professionnellement, ça va aussi. C'est important. Voilà, je vais conclure. Parce que ça fait longtemps que je parle. Six ans. Six ans, c'est quand même pas mal. C'est plus que la majorité des chaînes que vous regardez, à mon avis, sur YouTube. C'est moins que d'autres, évidemment. Mais ce n'est pas le début de l'aventure. Mais je ne compte pas m'arrêter. Ça fait bizarre comme vidéo sans cut, je vous jure. Je ne vais même pas admettre de musique de fond. Parce que cette sixième année est vraiment particulière. Elle est vraiment pauvre en contenu. Pour terminer, je vous remercie vraiment d'être là. Pour ceux qui suivent intensément la chaîne, qui regardent toutes les vidéos, ou presque. C'est grâce à vous que j'ai encore la force de continuer. Parce que sinon... Enfin, de continuer aussi régulièrement quand je le faisais. Parce que sinon, en fait, je ne sais même plus si... Je ne sais même pas si je ferais ça encore. Je pense que oui, mais pas aussi activement. Voilà. Bon. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous comme d'habitude. Et puis, à très bientôt, le plus vite possible, j'espère. Salut ! Sous-titrage ST' 501